C'était chaud les amis, c'était dingue, deux buts partout entre le Bayern et le Real Madrid. On savait, je vous l'avais dit dans la match, que ça serait dur que Munich allait lancer toutes ses forces dans la bataille puisqu'ils sont en train de faire une saison blanche, que Tourelle n'a jamais perdu au stade des demi-finales dans sa carrière. Il a l'occasion de devenir le premier coach de l'histoire à amener trois clubs différents en finale de Ligue des Champions. Il y avait une ambiance incroyable, vous avez vu le tifo de Franz Kaiser, Beckenbauer, c'était monstrueux. Je m'attendais à ce que ce Real souffre. On a souffert, on a plié, à un moment on a failli rompre, mais à l'expérience, aux tripes, au courage, au mental, ce Real est allé chercher ce deux buts partout, c'est un très bon score. Ce Real qui conserve en plus cette dynamique positive où tu ne perds pas. Maintenant voilà, rien n'est joué, que ce soit pour Munich ou pour le Real, puisque maintenant les buts à l'extérieur ne comptent plus double en cas d'égalité, donc ce n'est plus aussi favorable que par le passé. Mais ça reste quand même un bon résultat parce que ce Real a eu des phases catastrophiques. Les 15 premières minutes de la première période, les 15 premières minutes de la seconde période, ça me rappelle évidemment ce qu'on a vécu en début de saison, où ce Real prenait constamment des buts dans ces moments-là, dans ces entrées de période. On l'a payé cash parce qu'en face, tu as une écurie qui est top 3 au monde, grâce à Kane, grâce à Moussiala, grâce à Sané qui était en feu. Mais voilà, on a quand même vu des très bonnes choses ce soir, et notamment ce mec-là, Vinicius, qui cesse de m'impressionner. Il a 23 ans, ouais 23 ans, et il est ultra complet. Aujourd'hui, c'est un gars qui a l'agilité pour dribbler, la vitesse et l'endurance pour tenir sur toute une rencontre, mais en plus de ça, il a désormais le sang-froid devant le but, puisqu'il va mettre un but, le plat du pied en tout début de match, sur sa première occasion. Il va mettre un pénalty en toute fin de match, alors qu'il est fatigué, qu'il a la pression, qu'il a Neuer, sûrement le meilleur gardien de l'histoire face à lui, et le gars ne tremble pas. Et regardez cette stat, c'est déjà le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions au XXIe siècle, à partir des demi-finales. 8 matchs, 5 buts, c'est dire la progression de ce mec-là. Et il y a 5-6 ans, on se foutait tous de sa gueule, on disait qu'il était nul, qu'il était mauvais, qu'il ne savait que dribbler. Regardez le parcours, la progression de ce mec-là. Un Real qui a subi énormément en tout début de rencontre, vous le voyez, en blanc le Bayern, en noir le Real, 8 joueurs en moyenne dans cette première période qui était dans le camp du Real Madrid, un Real qui était totalement assiégé. 5-6 frappes du Bayern dans l'espace d'un quart d'heure, ce n'était jamais arrivé au Real cette saison, qui au passage est toujours invaincu en Ligue des Champions. Donc ça a été dur pour ce Real. Notamment, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace entre les lignes, ils étaient tout le temps en retard dans le pressing, ils étaient à contre-courant du rythme de la rencontre. Et finalement, ce Real qui s'est réveillé. Au niveau des compos, rapidement les amis, il n'y avait pas de réelle surprise. Nacho était titulaire, Chouameni lui était dans ce rôle de sentinelle, après c'était du grand classique. Vasquez était là pour remplacer Carvaral. Et c'est donc finalement Vinicius qui va ouvrir le score sur cette passe, on le verra juste après, de Toni Kroos. Regardez l'appel. Et pour moi, là, sur ce premier but de signer Vinicius, il y a une énorme erreur de Kim. C'est le joueur, je ne peux pas vous le montrer avec la souris, c'est dommage, qui est juste à côté de Vinicius. Il fait un marquage individuel, mais il est beaucoup trop haut. Sauf que je vous l'avais dit, le Real va souffrir sur les coups de pied défensifs, mais le Real sera très bon dans la profondeur. Qu'est-ce qu'a fait Toni Kroos ? Il fait un signe de la main comme ça. Il fait comme ça à Vinicius, prend la profondeur. Le Brésilien s'exécute. Il prend de vitesse, vous le voyez avec la main, il dit à Vinicius de prendre la profondeur. Une passe téléguidée. Et Vinicius qui va donc mettre ce plat du pied devant Neuer. 1-0. Alors qu'à ce moment-là, vous le voyez, le Bayern est déjà à six frappes. Et le Real sur sa première occasion, et ce n'est pas la première fois que le Real est clinique, et l'étale à ce point-là, c'est de l'expérience. Ils savent souffrir. Ils aiment souffrir un peu comme Nadal au tennis à Roland-Garros. Ils aiment avoir ces batailles-là. Mais je pense que ce Real aime souffrir, et ils aiment comme ça piquer l'adversaire. En tout cas, c'était incroyable. Ça, c'est Tony Kroos, mon joueur préféré du Real. Ce n'est pas nouveau, mais vous voyez toutes les passes, 100% de passes réussies ce soir. C'est une dinguerie, ce mec. C'est une dinguerie. C'est la représentation même du football qu'on aime. Parce que déjà, je ne sais pas. En fait, je vais vous dire une confidence, mais pendant que je regardais le match, je faisais un focus sur Kroos, parce qu'en fait, dès qu'il avait la balle, personne ne faisait le pressing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'arme anti-pressing, Tony Kroos. Il a une capacité à ralentir le temps, à trouver les joueurs dans le bon espace. Tu as l'impression qu'à chaque fois, c'est lui qui va trouver le joueur qui est en décalage, et c'est l'arme anti-pressing. Et c'est lui qui va, vous voyez, à travers les flèches, qui guide, qui est vraiment la plaque tournante de ce Real Madrid, qui est la courroie de transmission de ce Real Madrid. C'est lui qui dirige tout, dans ce poste, des fois, de numéro 6, de numéro 8, à gauche, à droite. Il y a le Real qui fait un focus sur un côté, il y a un joueur qui est libre de l'autre, hop, ça passe par Tony Kroos, il écarte. Non, franchement, ce joueur, c'est trop. Et puis, donc, la finition létale de Vinicius, c'est fort, parce que là, on se dit qu'on a vraiment un mix entre expérience et jeunesse. Mais voilà, après, le Real a commencé à contrôler le match. Et ça, c'était très intéressant, je trouve, parce que ça a mis un coup dans la motivation bavaroise. Ce Real qui, je dirais, pendant une demi-heure, 40 minutes, a vraiment pris le contrôle de la rencontre, de la possession, du rythme de cette rencontre. Mais malheureusement, ils sont retombés dans leur travers. On va y revenir juste après sur les stades de Vinicius. Et en l'espace de deux minutes, le Real s'est pris deux buts. Un but de Sané, qui va rentrer dans la surface, qui va faire un duel face à Mendy et qui va fusiller, si je puis dire, Lounine dans le côté fermé. C'est un peu dommage, mais je ne sais pas si on peut réellement en vouloir à Lounine. Et juste après, faute de Lucas Vazquez, là aussi, on en avait parlé dans l'avant-match, souvenez-vous, je vous avais dit, attention, Lucas Vazquez, il risque d'avoir Davies et Moussiala de son côté. Bon, le Canadien n'était pas là, mais l'Allemand, si. Et il a mis le feu à Vazquez. Ça a été très dur pour l'Espagnol, ce soir, de défendre. Pénalty de Kane. Statistique, ahurissante, indécente, 43 matchs, 43 buts, 11 passes d'esse. C'est absolument monstrueux. Et je vous l'avais dit dans l'avant-match, il y a des points où c'est sûr qu'on va souffrir. L'ambiance du stade, le premier quart d'heure, Moussiala, Harry Kane, tout ça, tous ces facteurs dont je vous avais parlé, nous ont fait mal ce soir, mais on s'en tire plutôt bien. On aurait pu peut-être perdre cette rencontre ce soir, mais avec ce parcours contre City, ce parcours des années précédentes, ce Real arrive à retrouver les ressources nécessaires, le mental nécessaire pour toujours trouver une solution. Je reviens sur Vinicius parce que le joueur le plus décisif en Ligue des Champions depuis la saison 2021-2022, ce n'est même pas 30 buts, c'est 31 buts décisifs, passe-dé et buts confondus puisque ça n'a pas compté le dernier but. Et surtout, 20 plus 20 plus 20, troisième saison consécutive où Vinicius marque plus de 20 buts dans une saison. Alors, on est très loin des standards de Benzema, de Cristiano Ronaldo qui tournait à 60 buts par saison. Mais on parle là, pareil, d'un joueur qui ne plantait pas un seul but lorsqu'il était jeune. Là, pour la troisième année consécutive, il arrive à trouver cette régularité devant le but. C'est magnifique. Maintenant, il faudrait qu'il arrive à dépasser ce cap des 30 buts qui est pour moi déjà très très important. Il n'arrivera jamais au stat d'un Cristiano Ronaldo. Mais voilà, on parle là d'un joueur qui est ultra décisif sachant que cette année, il a été quand même pas mal blessé. Donc, ce Real a eu des failles. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. On va en parler juste après. Mais un Bellingham m'a beaucoup déçu ce soir. Bellingham est plutôt discret contre City. Mais contre City, je me disais bon, le Real n'a pas la balle. Ils sont tout le temps en train de défendre. Ce n'est pas un match pour lui. Là, je l'attendais parce que c'était son ancien rival sachant qu'il joue à Dortmund. Il devait briller parce que c'est des matchs qui comptent quand même pour le Ballon d'Or sachant que tu avais Kane ce soir, tu as Mbappé demain. Je pense qu'il avait mieux à jouer. Mais cette position là de faux numéro 9, numéro 10 où tu as Rodrigo, Vinicius et Bellingham qui permutent sans arrêt, c'est bien parce que ça perturbe l'adversaire. Mais en termes d'efficacité et de rendement pour Bellingham, je ne suis pas sûr que ce soit son meilleur poste. Donc, j'ai été plutôt déçu de Bellingham. Au contraire, j'ai été encore une fois très rassuré par la prestation de Lunin dans le jeu aérien. Alors oui, certains vont me dire qu'il a loupé l'arrêt décisif face à Sané. Il y a encore, je vous dis, je ne suis pas si certain qu'il fasse une erreur demain. En tout cas, à mes yeux, ce n'est pas si choquant que cela. Mais dans le jeu aérien, il a fait des parades, il a rassuré cette défense. Et le Real qui à un moment aurait pu prendre même un troisième but. Donc, voilà, il faut se contenter du 2-2. Ça reste un très bon score. On aura le match retour à la maison la semaine prochaine. Il faudra avoir une attitude beaucoup plus proactive, savoir gérer ses débuts de première mi-temps qui ont été un véritable point faible du Real ce soir. Et puis voilà, en tout cas, je crois à la Calif parce qu'on sera à domicile et on a limité la case ce soir. les stats. Bon, les momentum, ce qui est dommage, c'est que vous le voyez, 20 premières minutes à fond pour le Bayern, ils ont bien terminé la rencontre également. Au niveau de la possession, 50-50, désespecté de goals, il y en a quand même deux fois plus pour les Allemands que pour le Real. C'est pour ça que le Real ce soir, avec deux buts, ils s'en sortent quand même pas mal parce qu'il y a deux, trois frappes cadrées encore une fois. On n'est pas sur un Real qui a produit offensivement, qui a mis en danger Neuer. Encore une fois, on a été surréaliste devant le but. Donc, on s'en sort bien. Maintenant, voilà, on verra au match retour mais il ne faudra pas avoir cette attitude-là parce que ça ne pourra pas passer à chaque fois. Ça, c'est clair. 13 frappes, 5 frappes cadrées côté bavarois. Au niveau de mes top, il n'y aura pas de réelle surprise mais j'ai mis Tony Kroos parce que maître du jeu, passe décisive, incroyable, c'est l'ancien joueur du Bayern. Rendez compte, le gars est sifflé par son ancien club. Il est dans son pays. C'est sûrement peut-être sa dernière année ou son avant-dernière année. Il a 34-35 ans. Le gars te sort une passe comme ça. Vinicius et Lounine. Au niveau de mes flops, j'ai mis Nacho qui m'a énormément déçu. Heureusement qu'il y avait Rudiger ce soir pour limiter la case derrière. Bellingham, j'ai mis Mendy mais en fait, je voulais mettre Vasquez parce que Mendy, il fait ce qu'il peut ce soir aussi. Mais vous le voyez, ce soir, où c'est qu'on a pris cher ? Finalement, c'est au niveau des ailes. La force du Bayern est un petit peu notre faiblesse. Alors d'habitude, Mendy arrive à limiter la case défensivement parce que c'est un très bon défenseur gauche sur le plan défensif. Mais Vasquez, ça a été dur. Ça a été long pour lui ce soir. On va récupérer Carvara la semaine prochaine. Maintenant, est-ce que le Real la semaine prochaine ne doit pas jouer avec un Kamavinga pour avoir ce côté plus percutant au niveau du milieu de terrain, apporter plus de verticalité par rapport à un Chouameni qui certes, apporte ce côté physique, apporte ce calme mais je trouve qu'il ne prend pas assez de risques. Il peut les prendre parfois au niveau des passes mais je trouve qu'il devrait un peu plus se projeter peut-être. Alors après, Casemiro ne le faisait pas forcément donc peut-être que j'en demande trop à Chouameni mais je pense qu'il peut faire mieux. Au niveau des notes, vous le voyez, Toni Kroosom du match, Vasquez très en danger, pas surpris. Rodrigo, il provoque un pénalty pour moi, il mérite une meilleure note. Vinicius très bien noté, Chouameni est bien noté, je ne suis pas tout à fait d'accord et Louni n'aurait mérité une meilleure note. Voilà ce que j'avais à dire ce soir les amis, je pense qu'on reviendra demain à froid sur cette rencontre pour voir si j'ai loupé des éléments. Vous allez me les dire dans les commentaires parce que là je suis à chaud, je prépare le débrief, je suis aussi fatigué donc je ne suis pas totalement lucide pour faire un débrief d'ultra qualité. C'est pour ça que j'aime bien faire la réaction à chaud et le lendemain la réaction à froid avec une analyse plus reposée, avec plus de détails sur la rencontre. En tout cas voilà, ça reste quand même les amis un résultat positif parce qu'on ne perd pas, on est toujours en vie avant le match retour, il n'y a pas besoin de faire une remontada de 2-3 buts et donc je crois toujours en cette qualification vers la finale. Donnez-moi vos tops et vos flops, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre et surtout est-ce que le réel selon vous va se qualifier ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !